... Bonjour à tous et merci à la Ville de Paris de m'avoir invitée. J'étais surprise, c'est vrai, je me suis dit, mon Dieu, mais mes travaux sont encore lus parce que pendant plusieurs années, il est vrai, j'ai travaillé sur la villégiature et sur les jardins et publié plusieurs ouvrages, le château de Montal étant proche du Moyen-Âge puisque c'est le château de la Renaissance et là, c'était point une histoire des jardins. Mais ce que je voulais dire en préambule, c'est que si je suis là aujourd'hui, si j'ai accepté de venir vous présenter des éléments sur mes recherches et sur les jardins autour de Paris, c'est aussi un moyen de faire connaître un service qui est très peu connu finalement du grand public, c'est le service de l'inventeur général. L'inventeur général, depuis 1964, a été créé par Malraux pour innover, pour travailler, pour couvrir l'ensemble du territoire et faire émerger un patrimoine qui ne l'était pas toujours et la villégiature en est un. L'étude de la villégiature a été commencée dans les années 80, la fin des années 80, 90, par des universitaires et par des chercheurs de l'inventaire dont j'ai eu la chance de faire partie. Voilà comment j'aborde ce sujet pour le pourtour de la ville parisienne et je commencerai par les promenades parisiennes. Mon sujet, Entre villes et campagnes, la floraison des villégiatures parisiennes au XIXe siècle, est un sujet très large, vous l'imaginez. Ce seraient des heures de propos sur l'architecture, sur l'implantation, sur l'urbanisme. Et là, j'ai choisi de faire un éclairage qui est dans la continuité des conférences qui ont été proposées par la ville de Paris, c'est-à-dire sur les jardins. Quels sont les grands domaines, les grands jardins qui ont marqué le territoire autour de Paris pour héberger des villégiatures et être des lieux de promenade ? Car la promenade parisienne est une pratique tout à fait privilégiée pour les parisiens du XIXe siècle et est une pratique qui, si elle existe déjà dès le XVIIe siècle dans certains grands domaines et XVIIIe, elle prend tout son essor avec les grands jardins créés dont on vous a parlé lors de la dernière conférence, les grands jardins d'Alphonse notamment et d'Aviou. Les promenades parisiennes, c'est se promener dans les jardins, les jardins existants à Paris, le jardin des Tuileries notamment, le jardin des Plantes. Là, vous voyez peut-être mal, elle est un peu chlou, je vous prie de m'en excuser, je l'ai prise, c'est une image d'épinal sur Internet évidemment. Et au centre, là, vous le devinez, au centre de cette image, vous avez un lac et c'est une représentation du bois de Boulogne, l'une des grandes promenades de Paris. Et j'insisterai aussi sur le côté, vous avez un petit pêcheur que vous devinez, à droite, vous avez un personnage assis qui pêche. Il pêche où ? Il pêche à Anguin-les-Bains, ça vous ne pouvez pas le lire. Il pêche à Anguin-les-Bains et tout à l'heure, nous allons en parler. Enfin, en bas, vous avez les deux, sur la lithographie, vous avez une représentation de Saint-Cloud avec la grande cascade de Saint-Cloud, qui est un lieu de promenade des Parisiens. Donc là, on sort de Paris déjà. Et vous avez une autre promenade à cheval, vous voyez une dame en Amazon caracolée avec un personnage également à cheval. Et ça, c'est tout à fait intéressant de constater que la promenade à cheval a été une pratique parisienne, mais c'était surtout une pratique anglaise. Et là, tout au cours de mon exposé, on verra l'influence anglaise sur l'arrivée des grands parcs parisiens et des parcs dans le pourtour suburbain de la ville de Paris. Et les cavaliers anglais, les Anglais avaient une pratique équestre beaucoup plus importante que la parisienne. Juste un rappel tout de même pour parler de la villégiature. La villégiature n'est pas un phénomène qui est né au XIXe siècle. Il a pris un essor considérable au XIXe siècle, mais il existait déjà bien avant. Les grands châteaux de villégiature de l'île de France, car évidemment je n'aborde que le sujet autour de Paris et de l'île de France, sont, pour ceux qui sont toujours existants, les châteaux de Maison-Lachitte. Le château de Maison-Lachitte était un haut lieu de villégiature. Le château de Maison, construit par Mansart pour René de Longueuil, était un château destiné à ce personnage, qui était un personnage de l'aristocratie de Robes, et qui avait fait construire ce château sur ses terres pour vraiment se reposer, pour s'échapper de la ville. Et Raveau, qui était son biographe en 1643, dira « Ceci est ton œuvre, Longueuil. Ici est le domaine où tu dissipes tes soucis, les ennuis de la ville, où tu échanges l'agitation de la vie publique contre la campagne. » Donc l'idée d'échapper à Paris n'est pas nouvelle. Elle date évidemment depuis l'existence des villes, si je puis dire. Je ne remonterai pas à l'Antiquité, où les villégiatures napolitaines, antiques, étaient également un sujet intéressant sur le phénomène. Autre château bien connu, qui lui aussi était un lieu de villégiature, c'est le château de Volvicomte, construit par Leveau au milieu du XVIIe siècle, pour Fouquet, surintendant des finances. Alors lui, il a voulu en faire un endroit de plaisance et de fête, et je n'en raconterai pas l'histoire, mais vous savez comment cette fête s'est mal terminée, avec la venue de Louis XIV. Et ceci dit, le château de Maison était aussi fait pour accueillir Louis XIV, qui est venu enfant. Il est venu juste une fois. Nous passons au XVIIIe siècle, je balaie très largement la villégiature de l'Ancien Régime en Ile-de-France, avec un autre lieu qui deviendra au XIXe, un lieu aussi très prisé des villégiateurs parisiens, c'est Meudon. A Meudon, pour Madame de Pompadour, au milieu du XVIIIe siècle, est construit le château de plaisance de Meudon, qui est un château positionné, évidemment, sur un lieu totalement stratégique et sur un point de vue, et l'on verra tout au cours de cet exposé, comment la villégiature, le paysage, est un élément structurant et important pour l'implantation des villégiatures. Soit on choisit un paysage ou un lieu déjà existant, souvent forêt et fleuve, sinon on va construire, ex nihilo, un nouveau paysage. Et là, vous voyez dans la partie inférieure des deux documents, le paysage qui s'ouvrait pour le château de Bellevue sur la totalité de la Seine, vous voyez les méandres de la Seine et Paris au loin. Nous avançons dans le XVIIIe et dans la construction de paysages et de jardins. L'un des grands jardins du XVIIIe siècle, qui n'est pas encore ouvert au public, puisque c'est un jardin privé, là nous sommes dans des jardins de la grande aristocratie, mais nous sommes dans des jardins avec des volumes absolument énormes, avec des compositions vraiment faites par des paysagistes. Et là, vous avez le parc de Méréville, qui se situe dans l'actuelle Essonne, et qui était la résidence de campagne de Jean-Joseph de Laborde, qui est un personnage important pour l'histoire des jardins du XVIIIe siècle dans la région parisienne et même en France. Et ces jardins sont conçus par François-Joseph Bélanger, qui est un nom que vous connaissez sans doute pour ceux qui s'attachent à l'histoire des jardins de la région parisienne, et Hubert Robert, qui conçoit ce paysage absolument extraordinaire sur 100 hectares, il faut voir les volumes, avec des grottes, avec des promenades, avec... Bref, un jardin que vous pouvez visiter d'ailleurs, qui commence à être ouvert au public. Autre jardin, plus proche de Paris, nous étions en Essonne quand même vers la Beauce, là on s'était vraiment éloignés, mais nous restions en Ile-de-France, pour se rapprocher de deux zones qui ont vraiment aussi été privilégiées par les villégiateurs parisiens très rapidement. Et là, nous sommes à Neuilly, avec la folie du Comte d'Artois, Bagatelle, érigée en 1777, pour lui, dont les jardins sont une fois de plus dus à François-Joseph Bélanger et Thomas Blecky. Je ne m'étale pas sur l'histoire de ces jardins, c'est juste pour vous montrer l'importance de ces domaines autour de Paris, et comment ils vont marquer les jardins qui vont arriver dans la période inférieure, c'est-à-dire au XIXe siècle. Les grands aristocrates construisent ces grandes demeures, ces grands jardins, paysagent leur domaine, en quelque sorte, mais aussi d'autres personnages moins connus vont investir le territoire d'Ile-de-France par des maisons de campagne plus modestes, mais pour lesquelles l'inventaire général a fait des études et rencontré plusieurs d'entre elles, qui sont assez difficiles à reconnaître, parce que maintenant, elles sont imbriquées dans un tissu urbain qui fait qu'il faut vraiment travailler l'histoire et en comprendre leur construction initiale pour savoir que c'était des maisons de villégiature. Vous avez à droite, non, à votre gauche, pardon, à votre gauche, une maison de campagne du XVIIIe siècle à Andrési. Andrési, c'est dans les Yvelines. C'est une maison de plaisance qui se trouve face à la Seine. Là, on ne voit pas de l'autre côté, mais croyez-moi, sur parole, en face, vous avez la Seine, et c'est tout à fait intéressant de savoir que cette maison de campagne avait son jardin de l'autre côté de la Seine, sur une île. Et on voit comment, petit à petit, au XVIIIe siècle, on va s'approprier le paysage et le vrai paysage de la nature, c'est-à-dire la rivière, c'était la Seine. À l'intérieur, vous voyez l'escalier. Vous voyez que c'est une maison assez prestigieuse, donc, du XVIIIe, pour des villégiateurs de cette région, des villégiateurs qui habitent Paris, évidemment. à Écouan. On ne pense pas qu'il y a des maisons de villégiature à Écouan. On pense au château d'Écouan, le château musée de la Renaissance. Mais d'autres maisons se sont construites dans cette plaine de France, qui avait un paysage absolument extraordinaire. Et en voici l'une d'entre elles, dans un style néoclassique, assez rigoureux, symétrique. Et nous verrons tout au cours de la première moitié du XIXe siècle. Ce sera la typologie qui sera celle le plus fréquemment choisie. Une autre qui se trouve à Melun, une maison de plaisance, qui, vous voyez, est en bord de rivières, complètement enchâssée dans des immeubles contemporains. Mais c'était une maison de villégiature. Il faut bien penser à la difficulté que nous avons à étudier cette problématique, ce beau sujet de villégiature, en tout cas pour la périphérie de Paris, parce que beaucoup de bâtiments ont disparu ou beaucoup de bâtiments sont dans un environnement urbain, comme je vous le disais, différent. À Meudon, nous revenons à Meudon, sur les lieux où il y avait le château de Madame de Pompadour, des lotissements se sont créés. Et vous avez des grands architectes de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle qui ont créé des maisons de villégiature, car c'est une typologie, on peut vraiment parler de typologie, qui apparaît à la fin du siècle, suite à la folie du Comte d'Artois que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez toute une série de maisons aux environs de Paris. Et je vous ai mis une petite publication qui, j'espère, est lisible, qui a été faite par plusieurs étudiants qui ont travaillé sur le sujet, de toutes ces petites maisons qui arrivent à la fin du XVIIIe à Paris et début du XIXe, qui sont des petites maisons. Et j'insiste sur le mot petites. Ce sont des pavillons, ce sont des folies, ce ne sont pas forcément des grands édifices, ce sont des endroits où l'on veut se retirer, où l'on veut jouer un petit peu à l'ermite. Et vous verrez aussi aux promeneurs solitaires. Et vous verrez l'influence et l'importance que Jean-Jacques Rousseau a pu avoir, en tout cas, durant les premières années de cette apparition et de cette construction de la villégiature sur les territoires autour de Paris. Les territoires autour de Paris, ce sont les territoires qui ne sont pas encore englobés, comme vous le savez, en 1860, dans la ville de Paris. Ce sont ces territoires de Neuilly, ce sont d'Auteuil, de toutes ces petites bourgades qui sont, à l'époque, enfin, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, des campagnes, des lieux de campagne. Vous n'avez pas encore urbanisé. Et c'est là où, peu à peu, les Parisiens, qui ont envie d'échapper à Paris, enfin, je veux dire, nous n'avons pas changé, nous avons envie de nous échapper. À la fin du XVIIIe, les Parisiens ont envie de campagne aussi. Et plusieurs lotissements, plusieurs hameaux, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas du tout de lotissements, le mot qui était utilisé pour désigner ces opérations immobilières, ce sont tout de même des opérations immobilières, ce sont des hameaux de maisons de campagne. Et donc, vous avez, dans le pourtour de Paris, plus particulièrement dans le quartier de Neuilly, d'Auteuil, vous avez dans le XVIIe, vous avez dans le XIVe, des lieux qui sont investis par des architectes. Charpentier étant un nom qu'il faut retenir, c'est un architecte qui a pas mal œuvré, justement dans ce genre de hameaux. Et l'un des plus célèbres et que vous retrouvez, d'ailleurs, dans un catalogue d'expositions que je vous conseille d'aller voir, qui avait été fait par la Ville de Paris. Et c'était toutes ces éditions de l'action artistique de la Ville de Paris que vous devez connaître, si vous êtes des fervents lecteurs de tout ce que la Ville de Paris fait. et il y en avait un qui s'appelait Villa, hameaux et cités, qui fait vraiment le point sur cette problématique et cette apparition de ces hameaux autour de Paris. Ces hameaux étaient des hameaux de maisons. Et c'est tout à fait intéressant de voir des maisons en milieu de parcelles. Plusieurs de ces hameaux étaient des maisons contiguës, des maisons mitoyennes, qui, eux, relèvent plutôt d'une influence anglaise. Mais nombre d'entre eux sont des hameaux avec des jardins et des maisons. Celui de mon... Enfin, d'autres hameaux parisiens existent toujours, mais ce n'est pas le sujet. On veut s'échapper de la Ville de Paris. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est un petit clin d'œil. Sur le côté, vous avez un ouvrage qui s'appelle La maison de campagne. C'est pour vous expliquer comment toute cette volonté... Il y a une culture qui est en train de se mettre en marche, sur pied, sur cette pratique de la villégiature par le biais de la reconstitution de paysages, par le biais d'une nouvelle architecture et les deux petites maisons roses, que je vous montre sur cette diapositive, sont des maisons issues de catalogues qui sont diffusées dès le début du XIXe siècle et durant tout le siècle, durant lesquelles les architectes vont se faire une spécialité pour construire... Pour répondre à ce nouveau programme qui est le programme de la maison de villégiature. C'est-à-dire une maison de plaisance, une maison où l'on est heureux, où l'on s'échappe. Et accompagnant cette maison de campagne, vous avez plusieurs auteurs dont quelqu'un que vous ne connaissez sans doute pas. Moi, j'avoue, je ne la connaissais pas non plus. Elle s'appelle Aglaé Adanson. Aglaé Adanson, c'est une femme scientifique. Alors, à l'époque, en 1822, être une femme scientifique, déjà bravo, et qui tout de même se fondait dans le contexte qui était celui où la femme a quand même une place particulière. Et de ce fait, elle a publié un petit ouvrage qui s'appelle La maison de campagne, en 1822, dont le frontispie s'est emprunté à la traduction des Géorgiques par l'abbé de Lille. Alors, très brièvement, l'abbé de Lille qui est l'abbé de Lille, c'est une personnalité qui a publié à la fin du 18e, début 19e, un ouvrage sur les jardins et qui surtout est un traducteur de Virgile et de tout cet aspect bucolique de l'Antiquité qui est retranscrit et repris au début du 19e siècle. Et finalement, vous voyez bien que l'architecture néoclassique reprend aussi dans son mode d'être et de volonté d'être l'Antiquité pour ses Géorgiques et pour son goût de la campagne. Et elle explique comment on doit se conduire dans une maison à la campagne. Donc, je vais être brève parce que c'est vraiment... Elle parle de comment on doit s'habiller, comment on doit meubler sa maison, comment on doit même s'habiller... Enfin, elle dit même que quand on est une femme à la campagne, on doit garder ses gants. Vous savez que les femmes doivent être gantées à cette époque-là et on les enlève juste pour déjeuner ou s'occuper du jardin parce qu'elle va développer toute une partie sur les jardins et elle va dire quand on construit une maison, il faut qu'elle soit modeste au dehors. Et vous verrez que les premières maisons de villégiature de la région parisienne finalement sont assez modestes, assez petites, modestes au dehors, pas trop éloignées de la ville, quand même, il ne faut pas trop s'éloigner de la ville parce qu'on ne peut pas être soignée, c'est un peu dangereux, on a un petit peu peur de s'éloigner de la ville et surtout pas trop près des opportuns. C'est assez amusant de voir que les invités ne doivent pas être pas trop prêts quand même pour ne pas envahir la maison. Et votre habitation doit ouvrir l'image du bonheur et faire cette impression à tous ceux qui passent y passent quelques heures. C'est tout à fait amusant parce que je trouve que c'est souvent une version assez contemporaine de finalement ce qu'on cherche pour nos maisons de campagne. Mon plan sera le suivant. Je vous ai donné un petit peu les grandes lignes de cette villégiature de comment elle apparaît dans la région parisienne et comment les Parisiens vont s'en emparer, de quelle façon, tout d'abord aristocratique, elle va devenir peu à peu une pratique bourgeoise. Alors une pratique bourgeoise, mais la bourgeoisie, d'abord quand même la haute bourgeoisie ou la bourgeoisie éclairée et la bourgeoisie moyenne, petit à petit, vous allez le voir, les Parisiens vont vraiment s'échapper de Paris. Pourquoi ? Par le train. Mais tout d'abord, les trois grands lieux de villégiature que je vais vous présenter seront des lieux de villégiature de la première moitié du XIXe siècle. Car après, la villégiature va tellement se développer sur l'ensemble du territoire que cela va constituer une multitude d'habitats fort intéressants sur le plan architectural mais ici n'était pas le lieu puisque je voulais vous parler de jardin. La première grande villégiature peu connue finalement tant que telle est le nouveau village d'Anguin, Anguin-les-Bains. Anguin-les-Bains se trouve à 11 km de Paris, 16 minutes en RER. Et si vous avez le temps et que vous ne connaissez pas Anguin, allez voir Anguin. Anguin, c'est un grand lac. C'est un immense lac autour duquel va se déployer un nouveau village dès 1800, les années 1920, vers 1829. Et c'est un magnifique plan de la Bibliothèque nationale que j'avais retrouvé lorsque je faisais ces recherches qui m'avait éclairé sur le fait qu'Anguin n'est pas seulement un lieu de villégiature thermale comme il est devenu au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, mais à la base, c'était un village bien sûr positionné à côté des griffons, c'est-à-dire des sources et des termes qui se sont implantés dans les années 1820 également, les eaux ayant été découvertes à la fin du XVIIIe siècle. Ce village est construit autour d'un lac. Il est établi autour d'un lac et en 1829, il faut quand même dire les choses, nous ne sommes pas habitués à habiter au bord d'un lac. Les grands lacs des jardins d'Alphand, Bois-de-Boulogne et tous ces bois que vous connaissez et toutes ces références à des grands lacs ne sont pas existantes à cette époque-là. Donc, c'est tout à fait novateur et audacieux de vouloir s'installer autour d'un lac. Et à ce propos-là, ce lac autour de Paris, on peut aussi se poser la question de comment on conçoit de faire des villégiatures et quelles sont les influences qui ont pu pousser à installer des villégiatures autour de Paris. Là, il n'y a pas de lac, mais dans le 14e arrondissement, actuel, puisque c'était la campagne à l'époque, il y avait le nouveau village d'Orléans qui est contemporain de ce nouveau village d'Anguin. On voit bien comment les Parisiens ont besoin à cette époque-là de se construire des villages avec des nouvelles maisons. Et là, je vous cite à nouveau l'architecte charpentier et des implantations à Boulain-Villet, Billancourt, Longchamp, Madrid, Sablonville, Neuillet, Romainville, autant de lieux où des villages sont implantés. Je cafouille un peu parce que j'ai deux manettes en même temps. Voilà. C'est qu'Alexandre Dumas, tous ces lieux de villégiature sont quand même des lieux où, dans un premier temps, ce sont, comme je vous disais, des personnalités un peu éclairées, des artistes notamment, qui vont oser franchir le pas, quitter Paris et aller dans ces zones un peu sauvages. Et Alexandre Dumas compte au nombre de ces personnalités. Et dans ses mémoires, il connaît bien le lac d'Anguin, il y a été à plusieurs reprises. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a été, avant que le lac d'Anguin ne soit constitué comme un nouveau village, visiblement, il a dû prendre les eaux du temps où il y avait très, très peu d'urbanisation. Il y avait juste les griffons, un endroit où on buvait les eaux et on se faisait soigner par les eaux. Et pour la petite histoire, Louis XVIII a été soigné à Anguin. C'est lui qui a un petit peu aussi promu l'intérêt ultérieur pour cet endroit. Alors, Alexandre Dumas, dans ses mémoires, dit « Le lac d'Anguin n'est alors pas un joli lac peigné, frisé, rasé comme il est aujourd'hui. Il n'avait pas sur toute sa circonférence des châteaux gothiques, des villas italiennes, des cottages anglais, des chalets suisses. Il n'avait pas enfin sur sa surface des centaines de signes. Alors, des centaines, peut-être ce qu'il exagère, mais le signe, comme vous le savez, est introduit à la Malmaison par Joséphine et le signe n'est quand même pas un oiseau commun. Et petit à petit, on va le voir arriver sur ces lacs. C'est quand même un oiseau un peu exotique. Construire sur ces endroits n'est pas une chose facile. Et c'est nouveau. Qu'est-ce qu'on peut construire finalement sur ces endroits paysagers ? Puisqu'on peut considérer que le lac d'Anguin, on va enlever les boues, on va enlever les marées, on va vraiment le polisser, on va en faire une promenade tout autour et des lots seront vendus pour y bâtir des maisons. Les premières maisons de ces lieux qui, malheureusement, elles doivent rester juste une ou deux, mais il y en a de fort jolies si vous avez le courage d'aller à Anguin un jour faire le tour du lac, ce sont des chaumières ou des fermes ou cottage ornées. Alors là, tout de suite, vous pensez bien que la référence est anglaise et on voit bien une fois de plus comment la manière d'habiter et de construire ces paysages vient d'outre-manche. et ils sont issus d'un courant d'architecture rustique, certes influencé par le XVIIIe Français et on pensera bien sûr à Versailles et au hameau de la reine et aux chaumières du hameau de la reine, mais aussi à cet aspect anglais et je vous ai mis en bas, je vous ai mis une petite photo du hameau de la reine, mais à côté, c'est une maison, une chaumière qui se trouve en Irlande, qui se trouve à Blaise Hamlet et qui surtout, ça c'est important, a été construite en 1810 par l'architecte anglais John Nash et ça c'est un nom qu'il faut retenir aussi, c'est vraiment un des grands noms de l'urbanisation et du paysagisme anglais et de la manière d'habiter en villégiature autour de Londres et de Liverpool et de grandes agglomérations anglaises et irlandaises. Le peintre Isabelle, et comme je vous le disais, beaucoup d'artistes sont attirés par ses expériences parce que c'est un type expérimental au début, a construit à Anguin une maison. L'histoire veut, mais elle est bien ancrée en tout cas dans les textes, qu'il ait construit sa chaumière entre quatre troncs de peupliers. L'histoire est belle, pourquoi pas, elle est plausible et ce qui est tout à fait amusant c'est que cet artiste est également l'auteur de plusieurs toiles, enfin de dessins représentant des chaumières, mais des chaumières, des vraies chaumières pour le coup, des chaumières qui se trouvaient en Normandie. Et là, je vous ai mis l'intérieur d'une chaumière à Vargenville qui est un dessin du peintre Isabelle qui se trouve au Louvre. Comment habiter ces maisons ? Je crois qu'il y a une photo qui doit être en flou, non ? Comment habiter ? Plusieurs solutions. Les chaumières sont évidemment quelque chose qui apparaît au début et ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'il y a des métiers qui se trouvent aussi, qui vont se développer au début de toute la première moitié du XIXe siècle, de pratiques architecturales et d'architectes ou de rustiqueurs, puisque c'est le mot qui les désigne, pour construire des maisons rustiques, pour construire des chaumières. Donc, le chaume est remis à l'honneur et il y a tout un ensemble d'artisans qui pratiquent cette architecture, notamment à Montmorency. Montmorency qui se trouve juste à côté d'Angers-les-Bains. Montmorency aussi est un grand lieu de villégiature et pour la petite histoire, Montmorency est le lieu où a vécu Jean-Jacques Rousseau. Car, j'ai oublié de vous le dire, Angers-les-Bains a une petite connexion avec Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, au début du XIXe siècle, est également un personnage très lu, très prisé, le promeneur solitaire, la nature, l'évasion, l'ermitage, comme je vous le disais au début. Il a fait son ermitage à Montmorency, mais surtout, il avait été protégé par une famille de Suisses dont la fille et, je ne sais pas si vous allez vous retrouver, la fille et la sœur, enfin, c'est un peu compliqué, je ne sais pas si vous allez me suivre, excusez-moi, je suis un peu confuse. Le nom du banquier de l'Esser, ça devrait vous dire quelque chose. De l'Esser est un grand banquier parisien du début du XIXe siècle. De l'Esser est en fait de la famille des protecteurs de Jean-Jacques Rousseau, suisse. Je ne vais pas rentrer dans des noms de famille qui vous perdrez. Et la sœur de ce monsieur de l'Esser, en fait, est en quelque sorte la créatrice un petit peu d'Anguin-les-Bains. Et elle est herborisée avec sa fille sur les bords d'Anguin avec Jean-Jacques Rousseau. Donc vous voyez un petit peu dans l'imaginaire de la création d'Anguin-les-Bains, lorsque vous lisez des ouvrages de 1850 pour promouvoir et bien sûr faire venir les Parisiens, on dit que l'ombre de Jean-Jacques Rousseau se promène encore sur les bords du lac. C'est très joli. Alors, les bords du lac habités par Jean-Jacques Rousseau mais surtout habités par des tas de maisons qui se multiplient. En voici une qui est la maison aux Tourelles dite habitation champêtre construite vers 1830 et qui surtout commence à arborer une architecture quelque peu néo-gothique. Je continue avec Anguin-les-Bains pour vous dire que cette ville va se poursuivre et va être construite sur l'ensemble du pourtour du lac et surtout par la suite mais là on s'éloigne du sujet toutes les stations de villégiature et surtout les stations thermales sont des lieux qui sont à la mode. Donc vous voyez comment les constructions s'élaborent au gré des modes et au gré du paraître et au bord de ce lac plusieurs constructions verront le jour aussi ahurissantes les unes que les autres vous allez avoir un kiosque chinois sur les bords du lac vous allez avoir un bateau ce bateau c'est un casino imaginez-vous qu'au début du siècle on a conçu un casino en forme de bateau alors on avait l'impression qu'on partait sur le lac et en fait c'était un casino on allait jouer on allait il y avait tous les jeux organisés il n'a pas duré très très longtemps et avec ce casino il y avait tout un théâtre champêtre donc vous voyez comment la nature la pratique de la mer et on parlait de la petite mer d'Anguin c'était Anguin elle existe au lieu de la villégiature et voici une vue du lac d'Anguin magnifique et au fond vous voyez trois grands vous devinez trois grands châteaux trois petits châteaux pardon je m'emballe qui sont le château d'Anguin le château écossais et le château Léon qui sont des châteaux qui existent toujours et que l'on peut voir je pense qu'on se promène en Anguin on quitte les bords d'un lac où nous étions dans les années 1820 et nous arrivons dans les années 1830 et là c'est aussi un grand moment de la villégiature et du paysagisme et de la création de parcs en Ile-de-France et un lieu où les parisiens iront appeler à venir habiter cette colonie on ne parle plus de hameaux on ne parle plus de villages en 1830 on va parler de colonie pourquoi de colonie c'est qu'en fait l'idée est d'aller sur des territoires vierges et de coloniser ces territoires de coloniser ces campagnes ces campagnes qui font un peu peur comme je vous le disais mais ça se lit souvent dans des textes contemporains et Jacques Laffitte est un autre banquier je vous évoquais de l'essert tout à l'heure il est évident que tous ces grands banquiers sont des banquiers qui apportent un réel attachement sans doute aux besoins de nature des parisiens mais qui sont aussi des spéculateurs enfin il ne faut quand même pas être complètement neutre sur le sujet mais néanmoins Jacques Laffitte est un banquier averti et qui fera vraiment oeuvre d'humanité je dirais parce que sa volonté est de faire venir les parisiens de faire venir des villégiateurs mais de toute classe sociale et c'est là où c'est tout à fait intéressant de voir comment le paysage va se positionner et comment un parc sera créé non plus pour des grands aristocrates ou des bourgeois ou des artistes mais pour le bon père de famille et c'est vraiment ce qui est dit par Lachitte il destine sa grande colonie de maison au bon père de famille et Jacques Laffitte est un banquier qui est une personnalité d'envergure il va aussi il a une grande clientèle en Angleterre donc très ouvert sur l'Angleterre très très marqué par le paysage anglais évidemment mais français comme vous allez voir il a eu notamment une expérience novatrice de propriété collective donc là je m'explique ces villégiatures que je vous propose ne sont pas des villégiatures individuelles qui par la suite vont s'égrener le long de la Seine au bord des bois et autres là je vous parle de villégiatures collectives organisées autour d'un grand paysage et ces villégiatures collectives sont attachées en tout cas pour Lachitte à un courant utopiste et ça c'est tout à fait intéressant et même encore d'ailleurs on voit des publications d'architectes tout récemment d'ailleurs Markel ça vous dit peut-être rien mais c'est un architecte des années 60 qui doit bien avoir 90 ans maintenant qui vient de publier aussi La ville utopique récemment il a sorti cet ouvrage il n'y a pas un mois où on voit comment il reprend à nouveau finalement ce qui était déjà pris dans les années 1830 La ville utopique c'est quoi ? c'est une ville à l'échelle humaine c'est une ville où il y a des jardins où il y a une possibilité de vie où il va y avoir des églises où il va y avoir des éléments pour manger où il va y avoir des potagers et ce courant utopiste est marqué par Fourier Saint-Simon qui ont pour nombre d'entre eux publié que des utopies néanmoins je vous rappelle que la colonie de Condé-sur-Vègre qui est dans les Yvelines a été créée par Fourier et Fourier était un ami de Lafitte donc on voit quand même la communauté de pensée ça c'est quand même tout à fait intéressant de voir comment ce parc de Maisons Lafitte se fait et comment la création de ce parc avec des maisons que vous allez voir tout à l'heure réparties dans des lots dans une vaste organisation paysagère seront des lots dont les villégiateurs auront jouissance à perpétuité et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui en 2022 ils en ont la jouissance à perpétuité sens de l'entreprise c'est ce que je vous disais c'est un parisien il est à Paris et pour promouvoir son lotissement à Maisons Lafitte il va créer une association qui s'appelle l'édilité de Paris avec une revue qui s'appelle l'édile de Paris et il va s'adjoindre les talents de l'architecte Constantin que je ne vous ai pas cité mais qui était déjà à Anguin-les-Bains et il va vraiment promouvoir toute une bande de jeunes architectes pour construire ces maisons de villégiature et surtout créer le crédit immobilier et ça c'est tout à fait intéressant de voir que pour ces maisons de villégiature le banquier Lafitte crée une solution le crédit immobilier pourquoi Maisons Lafitte ? parce qu'en fait il avait acheté le château de Maisons Lafitte le château de Maisons pardon le château de Maisons en 1818 et qu'en 1830 une faillite le conduit à chercher une solution pour ne pas se délester de ce château qu'il aime et trouver la solution de faire cette colonie en la vendant en la structurant par un plan et un vaste paysage qui sera celui de la colonie de Maisons pareil alors après vous allez à Maisons vraiment il faut aller à Anguin il faut aller à Maisons ce sont des lieux que les parisiens connaissent très mal et en fait il suffit de prendre le RER c'est rien c'est 20 minutes de Paris et là c'est un conte de fées c'est vraiment ça vaut le coup d'y aller quand je dis conte de fées je n'exagère pas toutes les visites que j'ai pu faire faire à des parisiens ou des étudiants à Maisons ils n'en reviennent pas en disant mais ça existe toujours autour de Paris oui ça existe toujours autour de Paris le plan de la colonie de Maisons date de 1833 très inspiré par le paysagiste Lalo Lalo c'est quelqu'un que vous ne devez pas connaître c'est quelqu'un qui est un peu tombé dans l'oubli qui a publié dans les années 1820 un traité sur les jardins et surtout ce traité sur les jardins a été republié par la FIT donc on voit bien comment Jacques Lachitte est attaché à l'image de ce paysagiste Lalo Lalo a pour conception paysagère un grand attrait dans sa conception paysagère un grand attrait pour l'arbre pour le bois et c'est tout à fait intéressant de voir comment il a investi ce parc qui est un parc de chasse c'est le grand parc du château de maison en une vaste une vaste comment dire place où vont les maisons vont pouvoir s'implanter mais dans cette organisation la moitié restera dédiée à la nature vous vous rendez compte on est en 1830 on a un grand parc on fait une opération immobilière et on choisit de réserver la moitié à des à du de la nature et ce que vous voyez sur le plan en vert c'est tous ces espaces qui sont appelés des réserves et ces réserves c'est dur de le voir comme ça sur le plan mais je vous promets que quand on est dans les allées il y a 60 kilomètres d'allées je ne sais pas si vous voyez la taille de ce parc ce n'est pas un petit parc 60 kilomètres d'allées et qui à l'origine ne devait ni être recouverte de pierres enfin elles devaient être en terre on devait réserver plantées en terre et encore nombre de ces allées aujourd'hui sont en terre et sont des allées cavalières je vous ai mis juste un petit texte qui montre comment la conception de cette ville est proche de la ville idéale de Fourier où on voit l'importance de la végétation la moitié des rues devront être traitées plantées d'arbres former une réunion pittoresque de maisons de campagne habitation élégante qui viendront faire l'ornement dans l'un des plus beaux parcs qui existent aux environs de Paris pour trouver à trois lieux de Paris une imitation de ces cottages anglais si vantés par nos artistes ce sont des extraits de l'édile de Paris qui montrent bien un petit peu ce que veut faire la chite et la lot dans cet endroit là juste quelques exemples sur la concomitance et l'influence de l'Angleterre avec des exemples de Marie Blonde Victoria Park et par Christian Tawarsing qui sont vraiment les grands exemples paysagers de la banlieue londonienne qui sont aussi des endroits où l'on va construire des cottages des maisons vous l'avez compris depuis le début de mon propos nous voici enfin dans le coeur de Maison Lafitte et voici comment s'organise ce parc dans l'actualité enfin ce sont des photos récentes le paysagiste qui a conçu ce vaste ensemble a quand même conservé les grands axes du château et là nous sommes dans le grand axe qui part du château de Maison Lafitte pour aller vers la forêt puisque ce paysage est construit entre la Seine et la forêt de Saint-Germain-en-Laye et vous verrez l'importance de ces deux sites naturels sur l'ensemble du lotissement Lalo dira de ce paysage quand je vous disais que c'est un espace boisé oui Maison Lafitte est un espace boisé les maisons sont cachées dans des arbres et parfois on s'y perd quand vous êtes invité le soir à maison là en général on ne les retrouve pas les personnes que l'on cherche avant moi une âge c'est vraiment vrai on tourne on tourne on tourne et tout est arbre et on voit rien donc bon vous avez compris je suis un petit peu moqueuse mais voilà Lalo quand il écrit dans son traité il dit le génie humain ne compose pas il corrige il est pur il ébauche les traits qui ébauchent la nature et on voit bien comment en arrivant dans cet endroit il conserve les arbres et vous avez encore des arbres fort anciens qui structurent sa composition je commencerai par les plantations évidemment il va replanter par la raison que les bois sont la plus noble parure de la terre comme leurs ombrages sont l'asile le plus naturel alors ça c'est quand même tout à fait intéressant quand vous voyez la ville de Paris et l'énergie et le besoin dans des tas de conférences en ce moment qui plaident sur replantons des arbres là je ne fais pas de la politique je fais vraiment de la nature replantons des arbres et c'est évident que les ombrages sont l'asile le plus naturel Lalo le dit déjà en 1820 citoyens virtueux qui fuirent la vie avaient brisé vos fers libres dans vos champs ça c'est plutôt la poésie de la période je voudrais sortir de ma chambre je n'ose le dire de mon lit pour voir les arbres les gazon sous mes pas et là c'est quand même tout à fait intéressant de voir comment les premiers villégiateurs par la suite on va faire des super maisons très très décorées énormes mais ces premières maisons de villégiature sont vraiment on est proche de la nature on veut même sortir de sa chambre directement dans la nature ça je l'ai lu j'ai trouvé ça absolument merveilleux et c'est Lalo qui le dit voici une autre là pour voir cela il faut arriver à 6-7 heures du matin maison Lafitte parce que la villégiature c'est aussi une pratique du cheval je ne le développerai pas ici mais tous les grands lieux de villégiature il faut quand le villégiateur a besoin d'occupation alors son occupation c'est se promener comme le parisien vous l'avez compris mais c'est aussi faire autre chose alors quand il est en gain il va aller au casino et quand il sera maison Lafitte ou ailleurs il va faire du cheval ou il va aller jouer aux courses et c'est comme ça que main, lieu de villégiature seront le lieu où seront construits des grands hippodromes comme celui de Maison Lafitte qui est toujours encore en activité bien que voici les premières maisons qui sont construites à Maison Lafitte alors nous sommes un petit peu plus dans une période plus tardive nous sommes on approche des années 40 l'architecture commence à évoluer on est toujours dans une architecture un peu classique et aussi un besoin de faire du pittoresque de faire une architecture pittoresque c'est le mot pour celle que je vous montre la première est toujours existante et lorsqu'on lit les textes elles sont dues à Duval qui est un jeune architecte qui a beaucoup construit la Maison Lafitte des maisons de villégiature la première est dite anglaise et italienne alors anglaise je ne vois pas trop bon la polychromie peut-être mais bon et italienne pour le Belvédère qui la surmonte le Belvédère étant un thème récurrent de l'architecture de la villégiature pour évidemment dominer et regarder le paysage et la seconde malheureusement est détruite était une maison également due à Duval qui reprend quand même le pittoresque et les fabriques qu'il y avait dans les jardins du 18ème siècle puisque c'était une maison dont la partie haute reprenait un motif de tente dans le désert de Retz par exemple ceux qui connaissent le désert de Retz vous savez comment une tente a été reconstituée et bien Duval il fait une maison de villégiature avec la partie haute en forme de tente pour ces villégiatures elles sont de toutes tailles alors bon c'est pour le bon père de famille mais tout de même il y a des grosses familles ou des bourgeois extrêmement aisés qui vont faire construire des maisons à Maison Lafitte par Charles Duval qui va éditer des catalogues avec des tas de solutions et ces deux maisons sont les plus prestigieuses deux maisons Lachitte construites par Duval en 1936 la maison coton et la maison et les grandes maisons que j'évoquais qui sont les maisons du docteur Chaulieu et la maison la maison de Chaulieu et la maison du docteur Rostand Chaulieu est un compositeur totalement oublié mais c'est un grand compositeur de la période et Rostand était un médecin donc vous voyez un peu la taille de ces maisons qui sont toujours visibles et elles sont à l'orée du bois voici d'autres maisons dont la typologie est tout à fait caractéristique de ces petites maisons du début 19ème octogonale polygonale et tout de même on reste un petit peu toujours dans la chaumière avec cette magnifique maison qui date des années 1840 qui se trouve à Maison Lafitte aussi et qui est quand même vraiment une reprise là un petit peu aussi des chaumières des chaumières de Versailles une architecture aussi un petit peu normande elle est unique cette maison il n'y en a qu'une à Maison Lafitte alors chaumières chalet dans beaucoup d'endroits de villégiature d'Île-de-France notamment à Maison Lafitte le chalet et l'image même de l'évasion enfin le chalet ça fait rêver nous étions tout à l'heure sur les bords du lac d'Anguin le lac d'Anguin ça évoquait les grands lacs de la montagne et là lorsqu'on va en villégiature on a envie de quoi on a envie d'une architecture qui vous fait vous évader à la montagne et la montagne c'est le chalet donc vous avez beaucoup de chalets qui seront construits d'ailleurs à Passy il y avait aussi un chalet à Passy pour le fameux de l'Esser j'ai évoqué tout à l'heure il avait fait faire un chalet vous avez mais là je m'éloigne évidemment de Paris les chalets qui sont à Vichy de Napoléon III qui sont assez connus mais vous avez en Ile-de-France une multitude de chalets pour certains encore en place dont Maison Lafitte vous en avez à Buc vous en avez plusieurs que je vous ai montré là et qui ils sont même vendus en 1856 il y a l'expo il y a une exposition à Paris et un certain personnage qui s'appelle Célaire qui va créer carrément une fabrique de chalets donc vous allez pouvoir acheter votre chalet préfabriqué et le construire sur les rives de la Seine ou tout autre endroit voilà alors ces expositions aussi seront un élément important de la diffusion de modèles de la construction des modèles pour ces implantations dans ces paysages de la villégiature et l'exposition de 1878 est vraiment capitale pour la mutation de la typologie de l'architecture de la villégiature où l'on va passer d'une architecture plutôt blanche Maison Lafitte est reconnue comme étant une ville plutôt blanche à une architecture plutôt colorée bichrome avec Pierre et Brick et l'avoir de cette exposition vous avez un pavillon qui est un pavillon anglais qui est le pavillon de l'entreprise donc Wilkinson par l'architecte Wilkinson qui est une grande entreprise anglaise de fabrication de céramique alors juste une petite ouverture sur la céramique ce n'est pas le sujet de mon propos aujourd'hui mais vous allez voir se développer sur l'ensemble des maisons de villégiature de toute l'île de France une profusion de décors de céramique utilisant d'ailleurs souvent un décor végétal ou animalier qui est produit par des grandes maisons françaises mais aussi anglaises comme celle qui a produit de ce pavillon qui je vous le rassure a été protégé monument historique suite à la découverte à sa découverte lorsque l'inventaire a fait son de cette étude alors on passe à autre chose la villégiature la première villégiature vous l'avez vu c'est une villégiature encore sauvage encore imprégnée de romantisme de Jean-Jacques Rousseau mais là on va basculer dans autre chose nous allons arriver à un mode de villégiature où le train arrive et avec le train on va avoir une possibilité d'irriguer l'ensemble du territoire de l'île de France et le Parisien va pouvoir s'évader bien plus loin que les bords de la ville de Paris en empruntant ces grandes lignes je vous ai mis quelques affiches qui diffusent évidemment les dépublicités sur ces capacités d'évasion mais ce sont les grandes lignes comme le PLN les chemins de fer du Nord le PLM le Paris-Orléans qui s'arrêtent dans plusieurs endroits de la région de la région d'Île-de-France qui ne s'appelle pas encore évidemment région d'Île-de-France et qui vont conduire ces villégiateurs sur ces terres avec juste en bas un petit clin d'œil aussi lorsque vous allez à la gare de Saint-Lazare la gare de Saint-Lazare est un haut lieu de départ pour ces lieux de villégiature quand vous allez à Maison Lafitte par exemple vous allez à Saint-Germain tous ces endroits vous partez à la gare Saint-Lazare la gare Saint-Lazare fait partie de ces premières gares qui d'ailleurs avaient été subventionnées par Lafitte à un moment donné mais là ce serait aller trop loin et c'est dans cette gare vous avez toute une série dans la salle des pas perdus de magnifiques vitraux sur lesquels vous avez tous les lieux vers lesquels les trains de Saint-Lazare vont vous conduire dont certains lieux de villégiature mais pour regarder vous verrez et dans ces lieux de villégiature vous avez un vitrail qui montre le Véziné car la première ligne de chemin de fer qui existe dans la région parisienne c'est la ligne qui est faite en 1833 je crois qui est une ligne qui est une ligne qui conduit jusqu'au Pec juste en dessous de Saint-Germain-en-Laye après vous aurez le chemin de fer atmosphérique mais c'est une autre histoire et c'est tout à fait intéressant de voir comment cette ligne de chemin de fer va faire que le grand lotissement paysager mais vraiment le plus intéressant d'Île-de-France et de France et dans l'histoire de l'architecture paysagère c'est vraiment le modèle et le paradoxe c'est qu'il n'est pas aussi connu que ça des Américains ou même des Japonais vont venir voir le Vésiné parce que c'est dans leur histoire de l'architecture paysagère récemment un livre est sorti sur Olmsted qui est le grand créateur des systèmes paysagers américains mais finalement Olmsted il vient après le Vésiné et le Vésiné est un endroit qui est desservi par ce train et qui sera saisi par un personnage et un paysagiste qui sont donc Alphonse Pallu le comte de Choulot qui crée le Vésiné en 1858 au-dessus je vous ai mis évidemment les créateurs de ce grand mouvement du jardin moderne et de la création des grandes promenades de Paris qui sont le Napelon III évidemment le baron Haussmann et Jean-Jacques Alphand mais on vous savait tout sur le sujet mais là où je voudrais insister c'est que le grand jardin public il faut le voir comme une composition paysagère comme un élément important de l'histoire des jardins mais aussi comme un élément capital c'est un instrument de progrès et c'est un symbole de modernité autour duquel la ville se régénère et ça c'est toujours d'actualité aussi le Vésiné il se crée c'est un endroit de salubrité enfin la villégiature elle se crée pour être dans des endroits salubres et c'est la création d'un grand établissement comme l'asile de convalescentes et concomitant avec l'installation des villégiateurs c'est assez amusant parce que finalement le 19ème c'est quoi ? c'est l'arrivée d'une culture de la villégiature pourquoi culture de la villégiature ? parce que c'est une culture de l'industrie l'industrie génère des ouvriers les ouvriers tombent malades les ouvriers sont à soigner et l'on va mettre côte à côte finalement les ouvriers les ouvrières parce que c'est la maison des ouvrières ce magnifique bâtiment qui est conçu dans la nature pour les soigner pour les héberger aux côtés de ce que vous allez voir qui est le Vésiné le Vésiné ce vaste espace conçu par le comte de Choulot le comte de Choulot aussi a écrit un traité sur les jardins et le Vésiné est l'une de ses dernières oeuvres il a beaucoup travaillé dans les châteaux il a beaucoup travaillé dans des domaines agricoles paysagers et là il dit j'ai une grande page pour créer une ville et c'est absolument extraordinaire de le lire et en fait il explique complètement dans son traité vous verrez une partie reproduite dans un ouvrage que j'ai publié il y a plusieurs années comment il voit cet endroit et comment il va s'emparer de ce bois parce que c'est un bois à l'origine il va récupérer comme on l'a fait à Maison-la-Fille des grands axes de cette forêt de ce bois qui était un bois de chasse pour en faire tout un système de promenade dans lequel il installe tout un réseau de lacs et là on est vraiment contemporain de Boulogne et de Vincennes et d'ailleurs dans certains textes contemporains il est lu il est dit que la troisième grande merveille des environs de Paris c'est quoi c'est le Vésiné avec le bois de Boulogne et le bois de Vincennes et on voit comment Choulot a voulu rivaliser finalement avec ses créations contemporaines en créant un maximum de lacs et là vous voyez combien de lacs 1, 2, 3, 4, 5 5 lacs vont ponctuer la composition avec 4 km de rivières et tout un système un système d'eau parce que bon pour arriver à irriguer des lacs comme ça n'oublions pas c'est très beau on est content de se promener pour longer ces rivières et ces lacs des cascatelles des rivières des dénivelés le Vésiné pareil allez-y c'est vraiment une petite merveille on peut y passer une journée et il y avait des ingénieurs et l'ingénieur qui a créé tout ce système hydraulique est Dufrayer alors Dufrayer ça ne veut dire peut-être rien mais Dufrayer c'est quand même le dernier créateur de la grande machine de Marly c'est pas rien c'est vraiment l'un grand ingénieur de la couronne donc vous voyez tout ce qui est mis en oeuvre pour arriver à reconstituer des paysages afin d'installer les villégiateurs donc voici des vues et alors là vous avez une maison de Destor qui en fait reprend complètement la typologie des maisons de garde de bois de boulogne pour ceux qui ont l'oeil vous avez reconnu voici un peu des images et vraiment vous avez l'impression que vous êtes en pleine forêt quand vous vous promenez là vous ne voyez pas les maisons je n'ai pas résisté au plaisir de nous en montrer plusieurs et ce qui est aussi intéressant c'est que non seulement il a fait tout un réseau de rivières d'eau de bruit d'eau mais il a réservé aussi ce qu'il appelle des grandes plages des coulées de verdure qui peuvent paraître quelque chose de tout à fait contemporain puisque c'est utilisé dans des grandes maintenant on appelle ça les coulées vertes où toutes les grandes villes ont ces espaces verts et bien déjà le comte de Choulot avait ménagé au centre de la ville des grandes coulées vertes au bout duquel arrivait le train et là vous allez voir passer le RER vous allez dire ouais le RER quand même c'est moche mais non pas du tout c'était la modernité et on lit même le comte de Choulot disait mais enfin vous allez voir c'est une animation dans mon vaste paysage on va mettre des gens il craignait un peu les gens et la manière d'habiter et d'ailleurs il a faim qu'il y ait des charges pour éviter qu'il ne massacre sa composition paysagère et le train en revanche je dis mais non le train c'est l'animation c'est merveilleux ça va traverser on va voir la fumée on va voir ce train et vous allez voir voilà j'ai complètement zappé mon truc je ne sais plus où j'en suis de ce côté là pardon donc je ne peux plus lire je vais tâcher de lire là vous arrivez à le lire et vous voyez qu'il y a un propriétaire qui s'enorgueillit il dit quelle chance j'ai au bout de mon jardin je fais venir des parisiens et regarder ce qu'ils voient le train ça c'est extraordinaire c'est vraiment et c'est assez extraordinaire parce que finalement c'est repris dans d'autres villégiatures ailleurs que Paris mais il ne faut pas considérer que le train est une nuisance à l'époque ça c'est important et voici une vue générale du Vésiné telle que vous pouvez toujours le voir actuellement et certaines maisons cachées au fond du Vésiné qui sont des petits bijoux et ça ça s'appelle Wood Cottage alors là c'est lorsque j'ai découvert j'ai l'impression d'avoir découvert la maison de Blanche-Neige enfin je vous promets parce qu'elle n'était pas connue ça devait être dans les années 80 personne ne s'intéressait à la villégiature et j'ai réussi à la faire protéger par des collègues monuments historiques qui m'ont dit mais Sophie tu ne veux pas nous faire protéger ce machin là parce que maintenant on est très contentes d'avoir en 2022 classé protéger ce genre de maison qui disparaissait à tous nos bras dans les années 80-90 et en fait cette maison a été faite par Tricotel Tricotel c'est un nom qui doit aussi vous dire quelque chose Tricotel c'est la grande entreprise de treillage qui a travaillé jusque dans les années 1930 et même encore aujourd'hui la maison existe pour les grands treillages d'Edouard André de tous les grands paysagistes qui ont refait des jardins et Tricotel c'est une de ses premières productions c'est le Wood Cottage qui a été construit avec des arbres des arbres coupés in situ et ce sont des arbres c'est pas du béton ce sont des branches d'arbres écotées ourdies avec des pierres avec de l'enduit et cette maison a été léguée pour la petite histoire par sa propriétaire qui ne savait qu'en faire qui voulait la léguer à la communauté pour qu'elle puisse être visitée on peut la visiter pour les maisons pour les journées du patrimoine voici rapidement d'autres maisons qui sont peut-être plus classiques plus régulières qui se trouvent dans le parc et plus classiques c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il y a aussi des folies comme le Palais Rose le Palais Rose qui est peut-être sans doute une faible reproduction du Grand Trianon quoique c'est vraiment une petite merveille puisque le Grand Palais Rose celui qui était construit à Paris a été supprimé dans les années 60 malheureusement nous avions un Palais Rose à Paris et ces lieux étaient habités par des dandis des personnalités un petit peu folles comme vous pouvez le voir son propriétaire se promenait il tombe sur un palais tout d'un coup il l'achète c'est l'un des Grands Dandis parisiens architecture un petit peu atypique évasion toujours ça c'est une architecture italienne qui va se multiplier dans l'ensemble des villégiatures autour de Paris et là c'en est un exemple tout à fait intéressant qui est sur le bord du Grand Lac c'est pas le lac majeur mais c'est un grand lac majeur de maison du Vésiné pardon et il est dû à Théophile Bourgeois Théophile Bourgeois vous allez me dire Théophile Bourgeois non mais Théophile Bourgeois c'est un architecte dont il faut retenir le nom c'est l'architecte de la villégiature dans toute la France on le retrouve sur les bords de la Normandie on le retrouve dans le midi de la France cette maison a été reproduite inversée à Monte Carlo c'est donc l'un des il mériterait une monographie je ne sais pas si un jour j'aurai le temps de le faire ou un étudiant le fera mais il a on peut voir ses maisons aussi à Poissy Poissy est un au lieu de la villégiature aussi où il avait sa propre maison enfin pour finir sur le Vésiné les grands de ce monde ont aussi construit des maisons de villégiature donc là c'est une maison de Guimard qui s'appelle la Villa Berthe et j'avoue que j'étais très contente les archives municipales conservent un dessin signé de Guimard représentant cette maison et cette maison était fort appréciée par les collègues de Guimard comme vous le voyez et voilà en venant de Paris à la gare du Pec donc vous pouvez toujours aller à la gare du Pec vous sortez en sortant à gauche on passe devant un lac appelé le lac de la station la station du Pec on apprécie en passant une grille et un petit hôtel construit par mon confrère monsieur Guimard suivant son esthétique particulière issue de la tige et des végétaux et sur le côté je vous ai remis une autre petite maison qui n'est pas du tout en Ile-de-France mais qui se trouve à Hermandville-sur-Mer la Villa Bluette pour vous dire comment la villégiature il arrive un moment où c'est une communauté d'architecture et souvent on a tendance à dire ça je peux vous dire que ça m'agace et j'essaye de dire à tous les étudiants non quand on voit ce type de maison dans les villégiatures parisiennes il ne faut surtout pas dire que c'est de l'architecture balnéaire non c'est de l'architecture de villégiature après elle s'est traduite sur des littorales balnéaires mais c'est un type d'architecture et je vais un petit peu en arriver à la fin de mon propos parce que là quand même j'ai été peut-être un peu long mais je voulais vraiment vous montrer les grands lieux du paysagisme et de la villégiature parisienne pour vous dire que cette villégiature à partir des années 50 elle va vraiment et la diffusion dans ce que vous venez du réseau vierre de grandes lignes et petites lignes de tramways et autres irriguer la totalité du territoire avec deux grandes thématiques évidemment privilégiées en matière de paysage qui sont les rivières donc les plus hauts lieux de la villégiature où l'on va bâtir une maison mais où l'on va aussi aller une journée dans les fameuses guinguettes de châteaux de Croatie on va aller passer une journée à Fontainebleau et ce qui est tout à fait aussi intéressant de souligner c'est comment avec la deuxième moitié aussi du 19e siècle la forêt va prendre une autre ampleur la nature au 19e c'est un lieu de refuge c'est un lieu de reconnaissance patrimoniale aussi et là j'évoquerai juste très brièvement Barbizon parce que vous êtes la forêt avant ça avait peur enfin je vous dis qu'au début les villégiateurs avaient un petit peu peur d'aller dans la campagne la forêt là c'est pire que tout et comment les peintres de Barbizon vont s'emparer de cette forêt comment certains auteurs vont traduire cette forêt vont publier cette forêt et vont faire que cette forêt sera un lieu patrimonial un lieu où les villégiateurs auront envie de construire et vous avez à Barbizon une floraison de maisons de villégiature et là vous voyez alors je me suis permis de mettre toutes les publications que l'inventaire général a publié depuis les années 90 qui traduisent finalement ces endroits de villégiature beaucoup se trouvent dans les Yvelines vous voyez le Pec Poissy alors à Poissy une des dernières maisons de villégiature je ne vous ai pas montré la photo parce que vous la connaissez c'est la Villa Savoie la Villa Savoie le Corbusier oui c'est une des dernières maisons de villégiature et actuellement quand on va la voir évidemment on se dit elle est juste derrière un lycée elle n'a plus de vue mais à la base elle donnait sur la Seine et là vous avez Médan Médan Zola Médan était à Zola Médan était Zola était à Médan et vous avez tout le long tout le long des promenades que vous pouvez faire moi je trouve qu'on devrait faire des promenades en bateau pour les parisiens pour leur montrer tout ce qui existe et que vous ne connaissez peut-être pas vous avez aussi dans le Val d'Oise cette villégiature qui est peut-être moins connue mais qui existe aussi qui est beaucoup plus lointaine et peut-être moins présente quoique vous ayez des belles maisons dans la plaine de France autour de cette belle forêt des couents et puis évidemment autour d'Anguin mon rêve serait d'étudier Montmorency qui est un lieu de villégiature aussi vous avez d'autres vers plus vers la Seine-et-Marne alors la Seine-et-Marne est aussi un lieu de villégiature surtout sur les bornes de la Seine et de la Marne de la Seine avec un ouvrage qui lui a été publié pas publié par l'inventaire mais qui est tout à fait passionnant et aller vous promener aller faire du bateau pour aller voir les affolantes des bords de Seine c'est absolument incroyable le nombre de maisons que vous avez au bord de l'eau avec des architectures pittoresques qui vont des années 1870 à 1930 en gros où là c'est la grosse période de construction des maisons de villégiature et après cette pratique s'interrompt pourquoi ? parce que la voiture arrive d'ailleurs la Villa Savoie avait un moyen d'arriver en voiture était construite finalement autour de l'arrivée en voiture et avec la voiture on va s'évader beaucoup plus loin on va partir carrément au bord de mer on va partir on va partir ailleurs et l'île de France ces grandes maisons de villégiature seront encore le domaine de grandes familles vont encore être le lieu parfois encore de week-ends de vacances mais peu à peu vont devenir des habitats pérennes quand vous avez la maison Lafitte ce ne sont plus des maisons de villégiature ce sont des maisons les gens habitent et je terminerai j'ai deux dernières diapositives sur un endroit qui n'est pas un endroit de villégiature mais qui est un endroit dont on a beaucoup entendu parler cette année puisque c'est l'année de Rosa Bonheur ses anniversaires finalement ont un bienfait c'est qu'ils font émerger des artistes qu'on oublie parfois un peu et Rosa Bonheur c'est donc cette femme peinte qui a décidé à un moment donné de s'installer à la campagne alors justement proche de ces affolantes débords de Seine que j'évoquais tout à l'heure en Seine-et-Marne proche de cette forêt de Fontainebleau qui devient un lieu de contemplation pour les artistes et notamment pour elle et un lieu où elle va construire son atelier duquel on a une vue absolument extraordinaire je crois qu'il se visite puisque maintenant c'est un endroit ouvert en partie au public et du haut de son belvédère on a d'un côté le fleuve et de l'autre côté la forêt et là on comprend bien comment ce sont les deux points forts de la villégiature et voilà c'est ma dernière image parce que ce que je voulais dire c'est que la villégiature c'est un phénomène des bords de Paris la villégiature des bords de ville en fait vous avez un historien de l'art qui s'appelle François Loyer qui est un grand rénovateur de l'histoire du 19e siècle en France avec Claude Mignot enfin qui ont été mes maîtres je dois dire et qui en voyant cette approche de l'étude de l'architecture de villégiature de la région parisienne a trouvé un qualificatif que dorénavant les chercheurs utilisent vous avez la villégiature des bords de mer le balnéaire et vous avez la villégiature des bords de ville et dorénavant toutes ces villégiatures on essaye vraiment de dire aux étudiants et aux chercheurs vous appelez ça comme ça maintenant et tous les grands bords de ville ont leur villégiature que vous ayez à Zurich que vous alliez à New York que vous alliez partout il y a le thème de la villégiature et ce qui est tout à fait intéressant qui ferait l'objet d'une autre conférence bien sûr c'est de voir comment les modèles de la villégiature autant en matière paysagère j'évoquais Olmsted tout à l'heure j'évoquais Nash donc on voit l'Angleterre on voit les Etats-Unis on voit Choulot en France et comment il y a une communauté de pensée comment il y a une communauté de besoins de vie en s'extrayant de ces villes et comment les modèles des maisons vont être publiés autant par des architectes anglais des architectes américains italiens évidemment bien sûr je ne sais pas tout vous égrener et comment ces catalogues circulent et c'est assez amusant de voir dans des catalogues d'architecture américain que vous voyez les modèles français les modèles italiens et comment en France on a le modèle vous voyez cette communauté de pensée donc je pense qu'on a encore plusieurs années devant nous pour arriver à bien cerner cette histoire de l'art et cette histoire de la villégiature autant en matière paysagère qu'en matière donc architecturale et là c'était un petit clin d'œil à la Russie merci beaucoup merci beaucoup et la parole est à la salle est-ce qu'il y a des questions ? à partir de quand sont apparues les villégiatures dans l'histoire en général ? alors c'est clair c'est l'antiquité les premières les premières installations que nous connaissions enfin après je ne sais je ne parlerai pas avant l'antiquité mais plusieurs chercheurs archéologues ont déjà fait émerger le sujet avec ce qu'on appelle les villas maritima donc qui sont toutes ces villas qui sont construites autour de Naples autour de Rome qui sont des grandes villas dédiées à la villégiature et aussi sans doute à la production agricole mais pas que et vous avez aussi ce qu'on a appelé des villas de fleuves enfin des villas fluviales qui sont ce dont je vous parlais finalement des villas d'évasion et vous avez Pline il y a des très beaux textes de Pline sur les premières villas de villégiature dont la sienne parlant du paysage de l'orientation dans les vents donc c'est vraiment une pratique de l'antiquité Allez-y vous osez je suis vraiment ouverte à tout et j'adore le sujet comme vous l'avez compris s'il vous plaît tout à l'heure vous avez évoqué un terme que je n'ai pas très bien compris c'était pour maison la fite une jouissance perpétuelle ah oui oui alors ça c'est très particulier alors effectivement la jouissance à perpétueur on pense plutôt au Père Lachaise et alors le domaine de maison la fite était un domaine privé c'est la fite il appartenait à la fite et lorsque vous acquériez une parcelle sur ce domaine vous acquériez en même temps une jouissance à perpétuité de la promenade dans ce domaine ce qui veut dire que même si vous transmettiez votre maison qu'elle était vendue était adjointe à votre parcelle la jouissance de la promenade dans le parc de Maisons Lachaise il y a eu un cahier des charges qui est toujours en vigueur il y a toujours une association de la société de Maisons Lachaise qui est toujours privée mais avec une ouverture sur la commune évidemment bien sûr puisque actuellement il y a des conventions avec la ville de Maisons et malheureusement je n'en sais rien mais beaucoup de routes sont roudronnées maintenant et avant bon maintenant c'est ouvert mais avant c'était une propriété fermée et lorsque vous sortiez le soir vous deviez avoir la clé pour arriver à rentrer dans le domaine de Maisons Lachaise c'était vraiment privé et ça c'est voilà d'où cette jouissance à perpétuité qui maintenant les réserves sont protégées les allées sont protégées ceci dit c'est intouchable la municipalité que je connais très très bien ne peut pas toucher un pouce du végétal des réserves de Maisons Lachaise oui j'avais justement à propos de la FIT vous aviez parlé du crédit immobilier oui est-ce qu'il a justement initié ça pour que les gens puissent acquérir dans son domaine oui tout à fait en fait vous l'avez compris il était en faillite donc il y a eu tout un stratagème avec son frère peu importe le détail pour racheter son domaine et créer cette vaste entreprise immobilière et du coup c'était vraiment complètement dans un premier temps ciblé sur l'acquisition à Maisons Lachaise et on pouvait acquérir sur 10 ans vous imaginez en 1820 un prêt immobilier sur 10-15 ans c'était quand même tout à fait novateur et il s'adressait vraiment à une population moyenne il n'y avait c'était vraiment pas que la grande bourgeoisie et alors ce qu'il avait aussi fait pour attirer les joueurs Maisons Lachaise c'est qu'il avait conclu une convention on dirait tout maintenant avec des transports de diligence parce qu'en fait le train arrive en 1843 et il a pas mal œuvré avec les péreères évidemment bien sûr pour avoir ce train et ce train vous l'avez vu à Saint-Lazare on disait aussi dans les publicités lorsque le train est arrivé c'est qu'en fait depuis Maisons Lachaise vous pouviez aller à New York Paris New York Maisons Lachaise New York mais c'est vrai en plus c'est vrai parce que vous pouviez prendre le train vous alliez au Havre et après vous embarquiez une autre question s'il n'y a pas d'autres questions il me reste à vous remercier évidemment merci 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 merci